Alors, il va falloir serrer, faire l'amour. Il va falloir être efficace. Donner du plaisir. Allez hop ! Allez hop ! Allez hop ! Une voix sensuelle, un physique de rêve. Elle les fait tous craquer. C'est bien. C'est Pamela sur Skyrock. Je suis en train de montrer la bite de Esteban. Tiens, viens. Alors, on a reçu des photos, des photos parce qu'on est allé draguer sur les réseaux. Donc, sur les sites de rencontres, sur les réseaux en général. Et donc là, j'ai Esteban à vous montrer. Alors, Esteban, il est pas mal. Ouais, peut-être normal. J'ai le droit en transparence. Par rapport à ceux qu'on a des musulmans. Ouais, ça va. Par rapport à ceux qu'on a des musulmans. Et là, j'ai la bite d'Esteban. Ouais, c'est moins normal. Attention. Ah, dégueulasse. Ah, mais c'est quoi ça ? Ah, mais c'est quoi ? Elle est marbrée. C'est une bite qui est cabossée de partout. Non, mais c'est hyper bizarre. On dirait qu'il y a des boutons. Mais elle est minusculeuse. Il a un truc à la bite, il a une maladie. Non, mais je pense qu'il a une lèpre. Il a la virole. Il a la bite virulée, je pense. C'est hyper bizarre. Tu veux le séduire, Pamela ? Bonjour, Pamela. Putain, je comprends ça. Tu vois, tu vois. Tu as la bite de Jérôme avec les boutons et le blanc. J'en ai un autre, là. C'est Jérôme. J'ai pas sa gueule, mais j'ai la bite. Pire. Ah, elle est pire, ouais. Ah, les boutons. Mais comment tu peux envoyer ta bite quand elle est dans ce titre-là ? Il y a du blanc. Raconte, raconte. Non, mais lui, il a du fromage de bite. Non, mais il a du fromage de bite. Vous avez des boutons sur ce tour ? Non, mais c'est une horreur, mais il a du fromage. Ah, il a du fromage, oui. C'est pas des boutons, c'est du fromage, le truc. C'est vrai, en fait, le mec, il a des raclènes de la bite. C'est quoi ces bites dégueulasses, là, Jérôme ? Mais ils ont l'impression de séduire en en voyant ça. Ah ouais, c'est dingue. Non, mais le premier, parce qu'à la limite, le deuxième, elle est atroce, parce qu'elle est dégueulasse. Le premier, le mec, il a la virole. T'as vu, c'est marveille. Vas-y, je t'assure, il a... Donc tu choisis laquelle, en priorité. Estébade ou Jérôme ? Vas-y, appelle le premier pour voir. Je vais lui demander, parce que ça bite ma trigue. Vas-y, je t'appelle, Stébade. Fais voir, ça bite. Fais voir. Je t'en veux que je te donne la bite. Donc, le but, c'est de les séduire en direct. Oh non. Stébade, j'ai jamais vu un truc pareil. Ah, moi non plus. Il est minuscule, en plus. Allez, Stébade. Bon, sinon, appelle Jérôme. Jérôme, il a le supplément fromage sur la bite. Ah là là. Je te fais Jérôme en même temps. Allez, il fait Jérôme. Bonjour, vous êtes bien dans la médecin prévue. 06. Vas-y, je vois. Stébade, on oublie. Eh bien, tu auras le supplément fromage. Merci, oui. Je vais laisser Rémi pour les infos de demain. J'ai jamais lui laisser le couche de doigt à Rémi, un petit souci. Ça le met de bonne humeur. Oui. Ils ont des vides dégueulasses. Ça le me tue pour la journée. Allô ? Allez, c'est pareil, c'est pareil. C'était Jérôme. Dommage. Dommage. Ça me donne envie de dégueuler, le truc. Ah bah, c'est à moi. Allô ? Oui, bonsoir. Ouais, tiens donc. Ouais, c'est Stéban. Ouais. Ouais, j'ai bien reçu, t'es mignon, dis donc. Allô ? Ouais, c'est barré encore, putain. Ah putain, mais ils savent pas se servir du téléphone. Je le rappelle, je le rappelle. Je salue d'ailleurs, Murphy qui est en train de manger. Donc, on rappelle Stéban. Oui, mais Dédine, c'est moche. T'as vu la bite ? Tu as vu comme elle est vilaine. Aminé ? Oh lolo. Finalement, il nous a entendu. Ouais, peut-être. Bon, fais-en d'autres. Bonjour, vous êtes sur la message... Allô ? Allô, oui, tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais, ça va, je te remercie. T'as quel âge ? Euh, j'ai 28 ans. Ah, t'as 28 ans ? Ouais, et toi, t'as quel âge ? Moi, j'ai 35 ans. Bah, ça va, c'est bien. T'as envie de te branler, là ? Euh, non, je cherche du réel. Ouais, mais on peut faire un truc hôtel, déjà, pour commencer. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Pamela. Pamela ? Mais, à entendre ta voix, c'est une femme ? Ah oui, je suis une femme, ouais. Parce que là, j'ai quelques allergies, là. Ah, t'as quelques... Je suis tombé un peu malade avec la grippe, tout ça. C'est pour ça que je suis un petit peu enroué. Ah, d'accord. C'est bien toi, l'esclave sexuel actif ? Ouais, c'est ça. Ouais, bah alors, vas-y, branle-toi. Ouais, et après ? Bah, déjà, branle-toi, et puis après, tu vas te mettre des doigts dans le cul. Je vais faire quoi ? Tu vas te mettre des doigts dans le cul. Ah, non, 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 moi, je fais pas ça, hein. Bah, t'es esclave ou pas ? Ouais, je suis esclave, mais... Ah, vas-y, bah alors, je sais pas, tu viens chez moi, tu fais la vaisselle. Non, je te laisse la chatte. Ah, bah, lèche-moi la chatte, alors, vas-y. Chez moi, là, je suis complètement à poil, chez moi, là. Ouais, mais moi, je cherche du réel. Ah, ouais, mais... Déjà, lèche-toi le téléphone, tiens, un peu. Hein ? Mais tu fais quoi, là, comme esclave ? T'es nul comme esclave. Tu fais quoi d'autre ? Bah, moi, je suis affecté, je laisse, je te baisse, tu peux me mettre des menottes, me violer ma bite avec ton cul et ta chatte. Ah, ouais. Mais tu te mets pas de dos dans le cul, toi ? Non. Tu veux pas essayer, là ? Non, non, j'aime pas. Non, mais vas-y, mets-toi le dos dans le cul, lèche-le, après. Non, 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 je fais pas ça. Vas-y, Sofiane. Non, je fais pas ça. Allez, un psartèque, un dos dans le cul. Non, j'ai dit, je fais pas ça. Allez, Rouillat. Allez, laisse tomber, bonne soirée. Mais allez, doigt-toi le cul, hein. Esclame, il est pourri, c'est esclave. Ah, l'esclave en carton. Non, mais en fait, l'esclave, il veut dire qu'en goût, il te baisse, quoi. Tu vois, je perds, l'esclave. J'adore sa définition de l'éclavagiste. Ouais, en goût, il te baisse. Ouais, c'est ça, bon. Ouais, je te lèche. Au mieux, une bouffe la chatte et les pieds. Ouais, c'est ça, bon. Et puis après, bon, je te baisse. Non, en fait... Allô ? Allô ? Oui, allô ? Ouais, bonsoir, comment ça va ? Ça va, c'est qui ? C'est Pamela, là, pareil, là. Pamela, rappel, justement, la mémoire. C'est... C'est Giclotel ? Attention ! Ça fait quoi ? C'est Giclotel. Giclotel ? On s'est parlé sur le réseau, là. Sur le tchat. Ah ! Ouais, mais... C'est là, je suis pas du tout, là. Pourquoi ? Tu fais quoi ? T'es avec ta femme ? Non, je suis avec mes enfants, là. Ah oui, ben, effectivement, oui. Ben, tu peux pas te mettre à l'écart pour te branler un peu ? Ah ben, non, je peux pas. T'es mort, là, je suis dans un parc. Dans un parc ? Dans un parc ? Ouais, je suis dans un parc, là. Mais à 1080, t'emmènes tes enfants au parc, toi. Ouais, ben, écoute... Mais t'es où, t'es en France ? On a tous des choses en vie, hein. Ah, qu'est-ce qu'il y a... Bon, ben, je te rappelle. Ben, écoute, bon, ben, bon parc. Salut, j'ai l'hôtel. Salut, j'ai l'hôtel. Non, mais il était peut-être aux Antilles. Je peux pas, il y a les enfants. C'est aussi, effectivement, le parc. Mais qu'est-ce que tu racontes aux Antilles ? Ben, le parc à minuit 10, c'est bizarre, quand même. Oui, il est peut-être aux Antilles, c'est vrai. Je sais pas, il avait un accent un peu... Ah ben, Marie, tout de suite, ah ben, bravo. Bah, c'est pas, ah ben, bravo. Bah, il avait un accent. Allô ? Oui, allô ? Allô, oui. Oui, bonsoir, c'est Pamela, l'appareil. Allô ? Allô ? Allô ? Ah, c'est barré. Putain, c'était Thomas, c'est un soumis. Ah, c'était un soumis. Ben, écoute, décidément. Voilà, bon, entre le soumis qui ne veut pas se mettre son dos dans le cul, l'autre qui est au parc avec les enfants et qui s'appelle Giclothènes. Non, ouais. Hé, là, je peux pas, frère. C'est un petit peu, tu l'hôtes au parc. Je suis au parc à minuit 10. C'est normal, ouais. Bon, ben, ils sont enfants, mon gars. Ah, ben, chacun sa vie, mais c'est chelou, quand même. C'est chelou. Je trouve que le mec t'envoie un message il y a une heure pour se branler, quoi. Puis après, il va au parc. Ah, ouais, c'est ça. Le mec, il a une vie complètement déphasée, un petit peu. Je vais laisser les deux photos de sexe à Rémy pour les infos de demain matin. C'est ta sélection, il sera heureux. Ça va le motiver. Elle va vomir. Si vous êtes à l'écoute à 6h du matin, pensez à ça quand Rémy fera les infos. On va vous souhaiter une belle nuit, profitez bien. Demain matin, le Morning Best.